Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, marhabanbikum ahlana wa salam, j'espère que vous allez tous très très bien. On va continuer, incha'Allah ou ta'ala, cette série sur les verbes les plus utilisés dans la vie de tous les jours pour parler maintenant l'arabe avec votre entourage, votre famille, vos amis, bref, même avec votre miroir. Vous vous mettez devant votre miroir et vous vous amusez à parler, histoire de pratiquer un petit peu la langue arabe. Il n'y a pas de mal, il n'y a personne qui vous regardera, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on commence après le générique, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas que ça nous donne beaucoup de force quand vous vous abonnez, lorsque vous laissez des commentaires, lorsque vous partagez ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à le faire, incha'Allah ou ta'ala. Et on commence tout de suite après le générique avec 5 verbes à utiliser dans la vie de tous les jours. Premier mot, premier verbe, on va voir le verbe prendre. Ah oui, c'est un verbe qu'on va utiliser énormément, énormément, énormément. Alors pour dire prendre en arabe, au passé nous dirons Pour le présent, nous dirons Si je veux dire que moi j'ai pris, je dirais Et tout de suite j'ai pris, c'est-à-dire le présent, je dirais Dans une phrase, je pourrais dire par exemple que j'ai pris le livre. Donc je dirais J'ai pris le livre Ça pour dire que je l'ai pris tout de suite. Et aussi on va utiliser beaucoup ce verbe quand on va demander à quelqu'un de prendre quelque chose. Et donc on lui dira, si c'est un homme, on lui dira Pour dire prends, prends. Si c'est une femme, tu lui diras Pour lui dire prendre. Donc voilà pour le verbe prendre. Ensuite on va voir le verbe trouver. Le deuxième verbe, ce sera trouver. Oui trouver, on va l'utiliser beaucoup. J'ai trouvé ma clé. Tu veux essayer, par exemple, tu veux aller à un magasin bien précis Je te dis prends cette route-là et tu trouveras le magasin à ta droite. Donc on utilisera le verbe trouver. Trouver en arabe, pour le passé nous dirons Le présent nous dirons Pour moi maintenant, si je veux dire que j'ai trouvé Je dirais Maintenant je dirais Qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai retrouvé par exemple mes clés. Donc au passé je dirais J'ai trouvé mes clés. J'ai trouvé quoi ? Donc j'ai trouvé tel livre dans telle librairie J'ai trouvé ce livre dans cette librairie Ça au présent on peut dire également Je trouve ma clé par exemple. Donc voilà pour dire Si par exemple tu prends ton chemin Et je vais te dire Tu vas trouver le magasin à ta droite Je te dirais Tu trouveras le magasin sur ta droite. D'accord ? Donc ça si je parle à un homme C'est-à-djidu Si je parle à une femme Je dirais C'est-à-djidina C'est-à-djidina Le C'est pour le futur C'est-à-djidina Et-du-kana En-yaminik Donc voilà pour dire Tu trouveras le magasin sur ta droite. Le troisième verbe On a dit Prendre On va dire comment on dit Donner Et oui donner Je te donne Donc ça on va souvent le dire Quand tu parles avec tes enfants Tu vas dire Donne-moi 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 Mais bon on va quand même le prendre au passé Au présent Et on va rajouter l'impératif Donc au passé On dira Le présent L'impératif On dira Exemple Donne-moi Donne-moi Je sais pas moi Donne-moi Donne-moi le sel Ok Donc tu vas dire quoi ? Si je parle à un homme Je dirais Le ni c'est pour Na Donc donne à moi Le sel par exemple Donne-moi telle chose Après donne-moi les clés Donne-moi la clé Donne-moi de l'argent Donne-moi Donne-moi Le sucre Le sucre par exemple Donne-moi le sucre Donc voilà pour le verbe Si je vais dire J'ai donné dans le passé Donc j'ai donné dans le passé Quelqu'un quelque chose Je dirais Donc j'ai donné par exemple A mon ami un cadeau Je dirais Donc j'ai donné Pour le présent c'est Je donne à mon ami Un cadeau Et il faut se faire des cadeaux Entre personnes qui s'aiment Il n'y a pas de problème pour ça On va continuer Inch'Allah Avec le quatrième verbe Et le quatrième verbe Que je vous ai noté ici C'est pour parler Takallama Donc Takallama Ya takallamu Takallama Ya takallamu Takallamtu J'ai parlé Atakallamu Je parle On pourra dire par exemple Dans une phrase Takallamna Anil amel Donc takallamna Donc c'est Nous avons discuté Nous avons parlé An C'est la particule Que je vais utiliser Pour dire le sujet Sur lequel nous avons parlé Juste après Donc là j'ai dit An Al amel Anil amel Donc le travail Nous avons discuté Sur le travail Si nous avons discuté Par exemple Sur l'éducation des enfants Et bien je dirais Takallamna An Tarbiati Al awled Nous avons discuté Sur l'éducation des enfants Takallamna An iddira Nous avons discuté Sur les études Takallamna An Nous avons discuté Sur Dernier verbe Que nous allons voir Inch'Allah Pour cette vidéo C'est le verbe Ahabba Et oui parce que nous aimons Ahabba Donc on utilisera le verbe Pour dire moi Dans le passé Je dirais J'ai aimé Tout de suite J'aime Je dirais Par exemple J'aime la lecture J'aime l'écriture J'aime le voyage Donc je dis le verbe Et juste derrière Je mets Ce que j'aime Et voilà Pour cette vidéo 5 verbes Que vous allez noter Dans votre petit carnet Que vous allez utiliser Dans la vie de tous les jours Jusqu'à que ça rentre Dans la tête Et je vous dis A la prochaine vidéo Pour continuer Cette série de verbes Salaam